Ah Martina, dernière émission mais je peux pas y croire, je me souviens de la première comme si c'était hier. Vous avez pas changé d'ailleurs. Au Brésil, le toit d'un stade de foot en construction s'est effondré, provoquant la mort de deux personnes. Je crois que le Brésil, ils en avaient marre qu'on parle que du Qatar, ils ont dit oh nous aussi on peut tuer des ouvriers si on veut. Voilà enfin on a eu vendredi dernier le tirage au sort de la coupe du monde 2014, incroyable, suspense total, la Suisse est tombée dans le groupe de la Suisse. La Suisse, figurant parmi les huit têtes de série, est placée d'emblée dans le groupe E. Ouais, la Suisse on est tombé dans le groupe E, moi j'avais peur que ce soit le groupe G ou D. Du reste, la Suisse devra se trouver un camp dans le nord puisqu'elle s'était fixée dans un premier temps au sud. Ah, la Nathie avait choisi son hôtel avant de savoir où elle allait jouer ses matchs. Je la sens bien cette coupe du monde. En tout cas, si on en croit les dernières images de foot qu'on reçoit du Brésil, la compétition s'annonce prometteuse. Vous allez voir le quart de finale Russie-Angleterre dans les tribunes, ça va donner. Je me réjouis. L'homme que toute la planète pleure, c'est Paul Walker, décédé tragiquement la semaine dernière. C'est l'acteur qui avait joué dans Fast and Furious. Deux mille fans de tunique lui ont rendu hommage à Paris. Dites-moi pourquoi vous êtes venu ce soir ? Pour rendre hommage à Paul Walker. C'est mon époque tuning, c'est mon époque... Enfin, c'est limitique comme acteur. Et pour voir pas mal de voitures aussi qu'on n'a pas l'habitude de voir. Pour un acteur, quand t'es plus regretté par des fans de tuning que par les cinéphiles, ça résume assez bien ta carrière. Quand Charlton Heston est mort, si je me souviens bien, il n'y a pas des fans de course de char qui lui ont rendu hommage. En tout cas, l'autre disparition marquante cette semaine, c'était évidemment Nelson Mandela. C'était un grand homme. Moi, ce qui va surtout me manquer, c'est ses chemises. Christophe Blocher a trouvé le moyen de faire l'apologie de l'apartheid et de critiquer Mandela. Alors, s'il y avait une semaine où il fallait se taire sur Mandela, c'était maintenant. Grâce à l'état le plus important d'Afrique australe, à savoir l'Afrique du Sud, où les Blancs faisaient barrage au communisme, l'URSS ne s'est pas emparé de cette région. Mais ouais, l'URSS en Afrique, il faut arrêter de lire Tintin, monsieur. Viticulture, les vins Giroux soupçonnés d'escroquerie par la justice. Il paraît qu'ils ont essayé de vendre du chasse là. En fait, ils auraient essayé de vendre du vin valaisan en le faisant passer pour du vaudois. Mais dans ce sens-là, ça va. En Allemagne, un quart de supporters de l'équipe du Borussia Dortmund a eu un accident, car le chauffeur s'est endormi au volant. Alors ça, ça n'arriverait pas pendant le championnat suisse, parce que le chauffeur de quart, il peut dormir pendant le match. Et puis ça n'arriverait pas avec le Lausanne Sport, parce que quand ils sont nombreux, les supporters du LS, bah, ils font deux bagnoles. En Écosse, un hélicoptère s'est écrasé sur le toit d'un pub. Certains des clients sont restés bloqués dans le pub pendant deux jours. Alors, quand tu rentres à la maison après deux jours au pub, tu dis à ta femme, je te jure, chérie, un hélico. Autre catastrophe, mais ferroviaire cette fois, un train de 107 wagons a déraillé dans le Minnesota pour des raisons inconnues. Ouh, je ne sais pas, mais 107 wagons, peut-être que c'est ça, non ? Il a déraillé dans le Minnesota, mais je crois qu'il y a la fin du train qui est encore dans le Dakota du Sud. Notre avion préféré, Solar Impulse, continue à faire des vols de nuit à Payern pour prouver qu'il peut voler sans soleil. Bah, à Payern, t'as pas besoin d'attendre la nuit. De jeunes écolos zuriquois ont décidé de se nourrir avec des aliments récupérés dans des poubelles de supermarchés. Visiblement, c'est là aussi qu'ils ont récupéré leurs vêtements. Bon, Martina, c'est tout pour moi. Je ne vais pas écraser une larme, c'est pas mon genre. Mais je tiens à vous dire que ça a été un honneur de servir pour vous pendant ces 18 mois. Et puis, comme ils disent dans Buck Danny, over and out. Joyeux Noël aussi.